Vlog! On est samedi le 4 mai 2024. J'ai eu une avant-midi de ménage. C'est comme ma journée ménage, le samedi. Puis en plus, il faisait gris, il pleuvait un petit peu le matin. On dirait que c'était comme parfait. Ça fait que ça commence à se dégager. Je me suis dit que j'allais commencer un vlog. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est ça, j'ai fait mon lavage de mon lit, mes draps. J'ai passé la balayeuse. Audrey et son chum sont venus faire un petit coucou. Là, il est midi 21. Je m'apprête à manger les beaux petits rouleaux que mon chum fait à chaque semaine. Les petits rouleaux avec genre des crevettes, des légumes. On fait des rouleaux avec une feuille de riz. Puis là, il fait une belle petite mayonnaise. Ça va être délicieux. Puis là, je voulais mettre quelque chose à la télé, mais je sais pas quoi. On dirait que... Je sais pas. On dirait que j'ai de la misère à trouver du contenu sur YouTube que j'aime regarder maintenant. Ça fait que je me suis dit que je pourrais commencer une série sur Netflix, mais je sais pas quoi. Ça fait que je suis preneuse. Si vous avez des suggestions, des shows Netflix que vous avez vraiment aimés, j'aime pas vraiment les trucs dramatiques ou les affaires comme avec beaucoup de violence. Ça fait que c'est pas tant mon genre. Mais j'aime les trucs légers, genre romantiques, humour ou des documentaires, genre pour apprendre des trucs. Mais en même temps, je dis ça, mais j'ai aimé la série Petit Reine. C'est-tu ça Petit Reine? Je pense que oui. Petit Reine. J'ai vraiment aimé. C'est une série, ça s'écoute en une journée. C'est vraiment pas long. Il y a genre 7 épisodes de 30 minutes, je pense. J'ai vraiment accroché, pis c'est rare que j'accroche rapidement comme ça à une série. Celle-là, je l'ai dévorée. C'est intense, c'est sûr. Il y a beaucoup de scènes de viol, pis des trucs comme ça. Mais ça reste quand même soft. C'est comme du contenu un peu intense, mais ça reste assez soft, je trouve. Pis j'ai appris aussi que l'acteur qui joue le rôle principal, c'est aussi comme, je pense, le réalisateur. Ou en tout cas, c'est son histoire à lui qui raconte. C'est tellement big comme move de faire ça, de vivre une histoire tellement traumatisante, mais de l'adapter pour faire une série, pis en plus de jouer son propre rôle. C'est intense, mais ça doit tellement être, ça doit tellement être une belle manière de se guérir, là, parce que, ou que ça doit pas être facile surmonter ce genre d'épreuve-là. Fait que, t'sais, tant qu'à vivre avec, je trouve que c'est beau de voir quelqu'un qui transforme ses traumatismes. Bon appétit! Ça, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Je voulais peut-être aller au Walmart acheter des plantes pour la fête des mères. Ma mère, elle veut une plante en particulier, une nanouk. Pis elle a dit qu'elle en a vue chez Walmart, fait que je veux aussi, j'allais peut-être aller en acheter une là-bas. Pis m'en prendre une pour moi aussi, parce que, justement, la mienne a fait dur, elle est vraiment pas en bon état. Fait que j'aimerais ça, on dirait, redonner une chance à cette variété de plantes-là. Après ça, je voulais peut-être aller faire un petit tour à la SQDC. Et c'est pas mal ça, ma journée. Aller dans les magasins un petit peu. Faut que j'aille acheter une carte aussi. Mais pour ça, je pense que je vais aller au Dollarama. Parce que le prix des cartes, avez-vous vu le prix des cartes augmenter, genre les cartes d'anniversaire? J'ai eu un blocage quand vient le temps de payer une carte 10$. Genre, ça rentre pas dans ma tête, je suis comme, je vais pas offrir une carte 10$. J'aime mieux investir le 10$ dans le cadeau de la personne et non pas dans la carte. Genre, je sais pas, ça a full augmenté les prix, là, c'est débile. Pis c'est con, genre à chaque fois, je suis comme, ah mais là, tu sais, je suis cheap, je veux juste payer genre 1$, 2$ une carte. Mais en même temps, pourquoi on paierait une carte 10$? C'est genre, je comprends pas, là. Pis même, il y en a à 15, là, tu sais. Et j'ai vraiment de la même temps à comprendre ça. Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui, on dirait. On dirait l'idéal, ça aurait été de faire toutes mes commissions une autre journée, une journée où j'ai plus de pep, un petit peu plus d'énergie. Mais c'est pour ça que je me suis dit, vloguer me donne souvent de l'énergie, tu sais, ça me donne une raison, on dirait, de faire mes trucs, pis ça me motive. C'est très thérapeutique, faire des vlogs pour moi. J'ai envie de changer de voiture, éventuellement, pour m'acheter une Dodge Caravan. Je veux vraiment, j'aimerais, je veux voyager davantage. Pis je peux avoir besoin éventuellement de changer mon auto, là, à commencer à avoir pas mal de rouille. Et, je sais pas, on dirait, je me vois plus nécessairement investir de l'argent dans ma voiture. J'aimerais mieux comprendre cet argent-là, pis l'économiser pour acheter un nouveau véhicule. Un véhicule que je vais pouvoir voyager, que je vais pouvoir convertir, un peu comme la van que j'ai. Mais le problème avec la van qu'on a, c'est que je peux pas, je suis pas à l'aise, c'est caline, de la conduire. Genre, elle est bizarre, la conduite, je sais pas, elle me fait peur. Pis elle rentre pas dans le garage, elle est trop honte. C'est ça, je veux voyager un peu plus, là, ben vraiment plus. Ça, ça me manque, là, quand même. Ouais, je sais pas. Ces temps-ci, des fois, je me dis, on dirait que j'ai plus de but, j'ai pas de but. Pis on dirait que quand je pense à un but, c'est juste ça qui me vient tout le temps, comme voyager, 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 genre, ça crissonne, là. Mais je suis pas équipée dans le moment pour voyager, tu sais, avec ma nuit bidule, pis avec ma van, que je ne sais pas de temps à conduire. Il y a la possibilité aussi que je fasse juste me déniaiser, pis prendre mon courage à deux mains, pis apprendre à la conduire. Mais, je sais pas. En vrai, je suis le temps comme en train d'hésiter, pis vu que j'hésite, en vrai, il y a rien qui se place. Des fois, je regarde les Dodge Caravan sur Marketplace, je veux pas acheter quelque chose de récent, là. J'ai pas envie de m'embarquer dans des paiements, là. Je veux juste comme payer cash, pis voilà. C'est réglé. Je me suis tirée aux cartes par rapport à ça, pis... Ça disait que ça serait plus au mois de juillet que j'allais la trouver. Fait qu'encore deux mois, mettons, à attendre. Ben, c'est ça. Je sais pas comment je vais la trouver. Je sais pas si c'est quelqu'un que je connais, t'sais. Pis même, je me suis dit, peut-être qu'en en parlant, il y a peut-être quelqu'un dans mes abonnés, genre, qui vend, ou qui connaît quelqu'un qui vend sa Dodge Caravan, genre, pis... T'sais, je sais pas. Peut-être que c'est comme ça que je vais la trouver, mais je sais que je vais la trouver. J'ai tellement... J'ai une image tellement précise dans ma tête. Des petits projets pour cet été. En même temps, ça va tellement me faire de peine de vendre mon auto, là. Des fois, quand je pense, là, de ma petite voiture, la vendre à quelqu'un, ça me met un motton dans la gorge, comme... Je l'aime tellement! Ça fait longtemps, là, que je l'ai. Ça va... Ça a fait... Neuf ans? Je l'ai acheté en 2015. Ah! Ouais! Ça fait que ça va faire dix ans, genre, mettons, en avril 2025. Ça a fait neuf ans que je l'ai, cette auto-là. Oh! Je l'aime tellement! C'est collé! J'aurais aimé ça pour la convertir, genre, mais... Pis dormir dedans, pis t'sais... Ben, c'est pas possible! Vu que j'ai un modèle, justement, convertible! Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Genre, quand il y a trop de monde, vous vous stationnez juste à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, bon... Vous aussi, vous avez eu cette idée-là, mais vous me bloquez dans mon élan! Ah! Première mission, les plantes! Tu sais, c'est quoi? Je me suis fait une petite liste, je vous l'ai montré tantôt. Fait qu'elles en prennent, vous voyez, les plantes, de la pâte à dents, des sacs poubelles, des crochets pour les plantes, pis au magasin 1$, vous trouvez des cartes, ben, une carte, pour la fête des mamans. Fait qu'on va faire ça! 5 et 28. C'est pas beau. Non, je crois que vous avez eu la vécu. J'ai trouvé pas mal tout ce que je voulais, sauf le plus important, le cadeau de ma mère. Là, je suis en train de me dire, je vais peut-être aller... Je sais pas. Ça, c'est tellement plus de pépinières, genre, pis de magasins de plantes, pis ici, un rebond de sinistre. En vrai, je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir ça, autre que, genre, au Canadian Tire. Je sais vraiment pas où aller, sinon. Sinon, ça va être, genre, C'est ça, il me reste une semaine encore, là, je sais pas, genre, dernière minute, dernière minute. Fait que, avant d'aller au Canadian Tire, je vais faire un petit arrêt à la SQDC. Après ça, ouf, après ça, ouf, voyons. Ah, c'était dans mes courses, là. Wow! Oh my God! Fait que, j'ai essayé une nouvelle sorte, un produit du Québec, Block H30 A's. Pis là, en tout cas, la vendeuse, elle était full, elle savait full ses affaires. Là, je vais aller au Canadian Tire, essayer de voir s'il y aurait pas ma petite plante. Ils ont comme juste cette section-là de plantes, t'sais, mais... Ils sont bien cute, là, mais... C'est pas ce que je cherche, là, que... Là, on s'en va à la maison colisse. Ça me gosse, par exemple, genre, ma priorité, c'était la plante, là. Genre, en vrai, il manque ça. Un vrai magasin de plantes. Genre, que c'est juste des plantes. Ah, peut-être chez Rona. Oui! Je vais aller au Rona, à Charlemagne. Mais ouais, c'est ça, une boutique, juste un magasin de plantes. C'est sûr que ça marchait full. J'ai fait exprès pour me parker proche de la New Beetle. Je m'y suis pas mis trop proche parce que la mienne est moins bien entretenue. je poursuis mes recherches. Mais il y en a pas. Colin, là, je suis rendue au Rona. Mais non, il n'y en a pas. Je vais me voir dehors, mais... C'est ça, il n'y en a pas, il n'y en a pas, là. C'est ça. Je suis en train de me dire que ça va vraiment être sur Marketplace que je vais trouver ça. So, I'm back. c'est cette plante-là que je veux, la mienne est dégueulasse. Elle a des problèmes, mais c'est ça que je cherche partout. Même là, je viens de regarder sur Marketplace et il n'y en a pas. Les sacs, c'est comme à Montréal. Je trouve ça vraiment ridicule d'aller super loin. Je suis sûre qu'il y en a proche, mais c'est juste que... Je ne sais pas, je n'étais juste pas due aujourd'hui. Ça, j'ai acheté ça, des sacs, parce que je vais faire un énorme ménage de mon linge, là. Regardez, mes vêtements sont troués. Voyez-vous ça? Tous les trous dans mon chandail. Tu sais, il y en a que je vais jeter, il y en a que je vais donner au village des Valeurs puis j'avais besoin d'un gros sac, là, parce que il va se passer des affaires. Genre, j'ai vraiment envie de quasiment toute me débarrasser puis vraiment réorganiser ma garde-robe de manière beaucoup plus intelligente. J'ai comme envie d'avoir moins de morceaux, mais tu sais, des bases, tu sais, je n'ai pas vraiment de bases, tu sais, comme des camisoles noires, blanches, genre grises, beige, ou tu sais, comme des trucs comme ça, plus ajustés pour mettre en superposition avec d'autres choses. Parce que c'est souvent juste des t-shirts que j'ai puis je ne sais pas, on dirait que je veux faire évoluer un petit peu mon style, le rendre un peu plus actuel puis c'est ça qui va se passer probablement cette semaine ou en tout cas dans les jours à venir, je vais vraiment faire ça prochainement parce que je ne suis plus capable puis mon garde-robe il est en bordel, c'est fou. Ça, j'ai acheté ça pour fixer, je vais faire ça tout de suite d'ailleurs, je vais fixer cette plante-là genre parce que là, elle tombe quand j'ouvre l'armoire, elle se prend genre dans le pli de l'armoire, je ne sais pas quoi faire. alors je vais tout laver. Oui! Ah, ça va être kill je pense. Faut que je prenne un pas de recul là. Ouh! Faut voir si c'est beau. Ça le fait! Ça serait tellement beau genre que tout ça soit rempli. Ok, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça ce que ça donne. Il m'en reste un autre à poser. Regarde, c'est parfait. C'est mieux comme ça, là, on les voit plus que s'il y a juste caché sur le dessus de l'armoire. Il y a juste cette section-là, parce qu'elles sont tellement torsadées. On dirait que j'aurais aimé ça les séparer, mais je pense que c'est ça, il y en a une, je vais refaire revenir genre par là. En tout cas, je ne sais pas trop, peut-être que je ne vais pas rendre une là aussi. Je ne sais pas, ça va rester comme ça pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va se tirer aux cartes. Je vais faire une question. Une question. Et j'ai deux nouveaux jeux de cartes, des jeux usagers de la soeur à Audrey qui m'a donné ça. Fait que, là, je veux juste me mettre une petite ambiance. Fait que, elle m'a donné Light Sears Tarot. Very cool, very cool. Et le Voice of the Soul Oracle. Je suis bien contente, tantôt, je me suis tirée rapidement, puis, j'aimais ça, comment qu'elle se brassait, j'aimais, j'aimais tout de ces cartes. Puis, ils m'ont donné des super bons messages. Fait que, j'ai trouvé ça comme encourageant. Fait que, là, je viens juste mettre mon Palo Santo en feu. Fait que, là, moi, quand je passe ça, j'y vais avec l'intention, tu sais, d'enlever les énergies négatives, d'attirer les énergies positives. C'est juste comme de nettoyer. Mais, tu sais, je sais de où ça vient. Fait que, c'est pas nécessaire, mais j'aime ça le faire quand même, juste pour le le mettre à mes... À mon odeur, tiens. Il est 8 heures. Il est 8 heures le soir, puis, il fait encore clair dehors. Moi, là, j'adore cette période. Ma question, c'est con, là, mais ça me stresse beaucoup. Fait qu'à quelque part, c'est pas con. Mais, je veux savoir, est-ce que je ferme mon site internet pour m'ouvrir un Etsy? C'est un peu ça, genre, je suis comme... je sais pas si j'ai envie encore d'avoir un site internet. Qu'est-ce que je fais avec mon site internet? La force! J'aime le petit médaillon en forme de coeur devant son ventre, comme quand on dit avoir du coeur au ventre. Queen of Wands. Ici, on s'adresse à mon courage, clairement. C'est deux belles énergies de courage, de confiance. Si je continue mon site internet, c'est quoi l'énergie qui s'en vient? Quelle énergie? Le 7 de bâton. C'est qu'il y a besoin de détermination, encore une fois, de force, de courage. On dirait, comme une petite bulle de paix, de sérénité qui fait quelque chose à protéger. puis l'énergie, si je fais le transfert sur Etsy. Ace of Wands. On dirait, ça apporte plus de créativité, tandis que là, je reste un petit peu dans ma bulle, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est le fun d'avoir vos interprétations. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que je trouve tout le temps que je suis poche, genre, pour m'interpréter et moi, on dirait, je suis tellement meilleure pour donner les messages aux autres, mais pour moi, c'est comme si... On dirait, il faut que je me voie comme une autre personne, genre... Puis là, on dirait, je dirais, comme... Qu'il va falloir que je me batte fort, tandis que là, ici, on dirait, on dirait, il faut que je me batte fort pour garder ma paix, tu sais? Mais quand je l'ai, je suis vraiment en paix, tu sais? Puis je suis dans mon cocon, mais c'est ça, j'ai l'air d'être dans ma bulle, tu sais, les choses sont comme... On dirait, on manque d'espace peut-être à un moment donné dans la bulle, puis ici, on a comme le cerveau en ébullition, des idées. Il y a un message supplémentaire par rapport à ça, mon site web qui est ici. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste que l'as de bâton, pour moi, me parle plus de créativité, puis de nouveauté, puis on dirait que c'est ça que j'ai besoin, genre, de faire des affaires nouvelles, de... J'ai besoin, genre, de... Beaucoup de nouveaux... De nouvel élan dans ma vie, là, ces temps-ci. Miroir, effet miroir, haha, carte 13. C'est drôle, qu'est-ce que j'ai écouté tantôt? Ah non, parce que le premier message, regardez, je vais vous lire. Le premier message que je me suis tiré quand j'ai reçu le jeu, je me tire la carte numéro 4, ok? Qui est la carte learning. Puis là, ici, ça dit... Be yourself in this energy of learning. I will manifest myself to you through the number 13. 13. 13. Ok, c'est la carte que je me suis pigée tantôt. 13. Puis là, quelle carte que je pige? C'est la deuxième fois que je me tire avec ce jeu-là. Fait que tu vois-tu comment que... Juste ça, je suis comme... bien merci. La carte numéro 13. Ok, là, il faut que je lise ce que ça dit parce que clairement, c'est un message pour moi et pour vous ce soir. Bien, en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quand même beaucoup de mots. tu sais, c'est quand même assez complet comme description. En gros, c'est ça, effet miroir, c'est vraiment de se voir chez les autres, de se voir en chaque personne qu'on croise puis de pas les juger. Puis si jamais on critique une personne, on juge une personne, bien dans le fond, c'est nous qu'on juge. C'est la part de nous qui est représentée par cette personne-là qu'on juge. Puis ça me parle beaucoup pour ma sphère personnelle. Il y a une phrase ici, ça dit tu le mérites tellement. Là, dit ce mantra-là à voix haute, I deserve it. Donc, je le mérite. Quelque chose que je dois me dire davantage, mais que vous devez aussi vous dire davantage. je le mérite de se répéter ça. Vous le méritez, je le mérite. Fait que, ouais, c'était un beau tirage, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Faut que, c'est ça, faut que je pense à tout ça quand même. Mais ça m'éclaire, ça me fait du bien. Ouais, les nouvelles idées, là je regarde l'as de bâton que ça dit. Beaucoup de créativité, beaucoup de magie, une flamme, qui brûle, crée sans barrière. Juste ça, je trouve ça pour l'inspirer en livre. Là, je vais regarder le set de bâton. Challenge. C'est le premier mot. Ah, challenge. Donc, c'est la fin du vlog. Je m'en vais me coucher. Il est tard, il est genre minuit. J'ai comme fini un film sur Netflix. J'ai vraiment juste écouté la télé genre cet après-midi. Et ça m'a fait du bien, mais pas trop souvent. Je m'en vais me coucher avec ma couverture chauffante et la saucisse. Donc, un gros merci d'avoir regardé et on se reparle très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501